Sur les enlèvements et séquestrations, il est acquis au débat que des manifestants avaient été enlevés et conduits aux services spéciaux où ils ont été séquestrés, subirent des traitements cruels et inhumains. Il est également acquis au débat qu'il y avait deux conteneurs aux services spéciaux où les manifestants avaient été jetés pour être enfermés et ce pendant plusieurs jours. Cela est d'autant vrai que lors de la confrontation passée, le colonel Moussake Gbouro-Kamara entre le colonel Moussake Gbouro-Kamara d'une part et Maître Kerno-Suleyman-Baldé, M. Kalisso et M. Kalisso d'autre part à l'audience du 17 avril 2024. Ces derniers ont soutenu avec conviction avoir été conduits et enfermés dans les dix conteneurs. Ces déclarations de Maître Kerno-Suleyman-Baldé et Kalisso sont confortées par celles de M. Abdul Hamid Gbouro-Kamara en date du 22 avril 2024 à cette barre. Je confirme avoir été détenu au camp Al-Fayaya Gbouro-Kamara. M. Kalisso ajoutait ceci. J'étais dans un conteneur, dans le noir. Aux environs de deux heures du matin, j'ai été sortie de ce conteneur, déshabillée, avant d'être soumise à un interrogatoire musculé par Kébouro et ses hommes, avec toutes sortes de menaces. Et Kébouro déclarait en s'adressant à nous, vous allez périr ici. Ces éléments prouvent à suffisance qu'il est fait d'enlèvement, de torture et de séquestration sont constitués à l'égard du colonel Moussake Gbouro-Kamara. Sur la complicité de coups et blessures volontaires, il est évident que le colonel Moussake Gbouro-Kamara a dirigé un contingent de gendarmes et de Béréroge au stade du 28 septembre 2009. Il est acquis au débat suivant les certificats médicaux versés au dossier que les manifestants avaient été matés au stade. En plus de ces certificats, il y a des témoignages concordants qui attestent ces coûts. Parmi ces témoignages, il y a celui de Mme Fatou Sike Kamara, directrice de CHU de Donka, au moment des faits, qui a déclaré ceci. Les services d'urgence de l'hôpital Donka ressemblaient ce jour-là à une boucherie. Cette déclaration, M. le Président, honorable assesseur, suffit pour se rendre compte qu'il y a eu bel et bien massacre au stade. Au regard de ces éléments de preuve, il y a lieu de retenir le colonel Moussake Gbouro-Kamara pour causer blessure volontaire. Sur le cas de colonel Pivi, qui est présentement en fuite, M. le Président, je ne vais pas trop m'attarder sur son cas. Cet accusé d'abord est poursuivi pour assassinat, enlèvement et séquestration, complicité de causes et blessures, piage de marchandises, de biens mobiliers, d'incendies, de magasins, de conteneurs et leurs contenus, vol à main armée de téléphone et de numéros. M. le Président, sur le crime d'assassinat, il est acquis au débat que le 28 septembre 2009, le colonel Pivi à la tête d'un contingent était dans les rues de Conakry. Aux alentours, plus précisément aux alentours du stade du 28 septembre 2009, à Dixine, à Dixine jusqu'à Anko 5, en passant par Hamdalaï, Coloma, Koza et Bambéto, où il a sémé la terreur sur son passage. Il était, c'est le lieu de dire qu'il était un spécialiste des pillages. M. le Président, cette infraction d'assassinat est prouvée à l'égard du colonel Claude Pivi par des photos choquantes produites au débat et contradictoirement discutées devant vous. M. le Président, j'ai également pris la peine de venir avec ces images pour vous dire combien de fois le colonel Claude Pivi a sévi. Sur la première photo, on voit un jeûne poignardé en pleine rue par un militaire dirigé par le colonel Claude Pivi. Cette photo a été produite au débat et je pense que c'est à cause de cette photo que le colonel Pivi a pris la fuite. Sachant bien qu'il n'y avait pas d'échappatoire pour lui. Permettez-moi, M. le Président, avec votre permission, de lire le commentaire qui a été fait par le journaliste qui a pris la peine de prendre ces photos. Les trois véhicules sont finalement partis. Ils ont laissé deux soldats ainsi que le jeûne qui se vidait de son sang sur le sol. L'un des militaires restés sur place avait un poignard. Il s'est approché du jeune homme et l'a frappé à trois reprises. près du cœur, dans le ventre et au dos. Une voiture de la garde présidentielle est ensuite passée récupérer les deux soldats. Après leur départ, je suis descendue près du jeune homme qui venait d'être poignardé. Il ne bougeait plus. Je suis sûre qu'il était mort. La Croix-Rouge est venue le chercher une heure plus tard. Monsieur le Président, sur cette photo, on voit le colonel Pivi arrêté en position de combat, prêt à en découdre avec les manifestants. Prêt à en découdre avec la population civile sans défense. Prêt à en découdre avec des gens sans défense. Monsieur le Président, à travers cette photo, à travers cette preuve, je vous prie très humblement de le retenir dans les liens de la culpabilité d'assassinant. Parce que cette pièce est une pièce du dossier. Cette pièce a été produite au débat et contradictoirement discutée devant vous. Sur le pillage de marchandises et de biens mobiliers de vols à main armée. Cette infraction est prévue et punie par les articles 514 du Code pénal qui dispose. Tout pillage, tout dégât de darré ou marchandises est fait propriétaire, propriété mobilière commise en réunion ou en bande et à force ouverte est punie de la réplosion criminelle de 10 à 20. Chacun de coupable est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guiners. Comme suis-ce énoncé, le colonel Pivi et ses hommes ayant une haine viscérale contre certains citoyens ont continué leur oeuvre de persécution dans plusieurs quartiers de connardes. Non seulement le 28 septembre mais aussi les jours suivants. c'est aussi à Koza, Coloma, Bambéto, Anko 5 ainsi qu'au domicile de messieurs Célodalen Diallo que le capitaine le colonel Claude Pivi faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens messieurs le président. Ce monsieur est allé au domicile de Célodalen Diallo tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. est épargné. Comme suis-ce énoncé, monsieur le président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de monsieur Mamadou Aliou Diallo en date du 15 mars 2010 le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait quand j'étais appelée, quand j'ai été appelée que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêchée par la présence des béries rouges. Je précise que mon ami Shérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de pili pour être déposé au camp le lendemain des événements. Nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce fissot d'éléments parmi tant d'autres est la preuve qu'il est fait de pillage et de vol à main armée sont constitués à l'égard de l'Opiv. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomo, cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causer blessures volontaires sur la complicité d'assassinat sur la complicité d'assassinat et la détention illégale d'armes par les recrudes de Caléa. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomo était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Caléa pour le rassemblement des recrues. Ce sont ces recrues qui ont sévi au stade. Pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes et M. Mamadi Soumaoro, l'un des témoins a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomo était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Caléa si ce n'était pas pour exécuter les instructions de capitaine Moussa Daddiskabara de mater les manifestants. Rien ne justifiait sa présence et la présence de ces hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question monsieur le président à cette barre si ce jour-là au stade il y avait les grands bandits il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue il a toujours répondu par la négation. Alors qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent si ce n'était de mater de massacrer les manifestants. Ce fissot d'éléments prouvent également à suffisance qu'il est fait de complicité de viol qu'il est fait de complicité d'assassinants de détention d'illégales d'armes par les recrudes de Caléa et constitué à son égard. Sur la complicité de viol quand les assaillants composés d'hommes habillés et de miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade un climat de paddock général a été créé et les hommes ont été récupérés et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes monsieur le président ont été violées à ciel ouvert au début ici monsieur le président moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres mais à travers ce procès j'ai compris que c'est possible j'ai compris que c'est possible il y a un constat amer monsieur le président en période de troubles les militaires violent plus qu'ils n'en tuent ce jour là monsieur le président ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes je l'ai dit ici que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme le viol monsieur le président dans cette affaire cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure ce fissot d'éléments prouvent à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Goumont pour avoir pris les éléments de l'antidrogue parce que lui-même il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarmes aller au stade pour perpétrer ces infractions sur le cas de colonel Aboulay Shérif Diaby cet accusé est poursuivi pour allèvement torture séquestration et causer blessures volontaires il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital donc le colonel Aboulay Shérif Diaby ministre de la santé au moment des faits était venu là-bas avec des militaires quand ils sont arrivés sur les lieux il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants blessés avec toutes sortes de menaces allant plus loin sous son ordre certains blessés graves ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied ciment ainsi la terreur au point que certains manifestants blessés étaient obligés de fuir de l'hôpital pour avoir la vie sauve il est aussi acquis au débat qu'il a été aperçu à la morgue de l'hôpital d'Onka où il faisait embarquer des corps pour une destination inconnue ces infractions sont prouvées à l'égard de colonel Aboulay Shérif Diaby à travers les déclarations de monsieur Alpha Wala Ba en date du 14 novembre 2012 à la page 2 consigné dans son procès verbal d'audition ce dernier déclare ceci j'ai reconnu ce nommé Aboulay Shérif Diaby que je voyais souvent à la télé qui donnait des coups de pied aux victimes aux urgences de l'hôpital Mme Patoussique Kamara ex-directrice de l'hôpital d'Onka a déclaré avoir entendu les médecins urgentistes dire qu'effectivement Aboulay Shérif Diaby donnait des coups aux blessés graves admis aux urgences ce jour 28 septembre 2009 Monsieur le Président honorable assesseur jusqu'à date les corps enlevé et embarqué dans des camions sous l'ordre de Aboulay Shérif Diaby n'ont pas été retrouvés et restitués aux parents donc il doit être retenu dans les liens de culpabilité pour l'infraction sous-référencée sur le cas de Paul Mansa Guilavogui cet accusé est poursuivi pour détention et séquestration de manifestants de traitements cruels et inhumains ces infractions sont prévues et punies par les dispositions des articles 232 et 303 du code pénal il est à noter que quelques jours avant le 28 septembre 2009 Paul Mansa Guilavogui a abandonné son service à Kanga pour venir rester au camp Makambo où il était retenu et où il a été retenu par Joseph Makambo l'un des gardes rapprochés du capitaine Moussa Dadis Kamala quand les manifestants avaient été enlevés au camp pour être conduits au camp Kundara actuel camp Makambo le sergent Paul Mansa Guilavogui a joué un rôle perpendicula dans la détention la séquestration les traitements cruels et inhumains des manifestants en ce qui le concerne M. le Président je n'ai pas besoin d'aller ailleurs je vais utiliser son propre procès verbal d'interrogatoire ses propres déclarations il a reconnu dans son procès verbal d'interrogatoire comme je l'ai dit en date du 5 août 2016 les faits suivants on fait exposer les gens sous le soleil quand le chef donne des ordres on ne peut pas ne pas le faire toujours dans ce procès verbal il a reconnu que cette torture consistait à exposer les gens sous le soleil autour du main c'est lui qui parle et à les frapper avec des matraques ces déclarations sont confortées par celle de M. Mamadou Lamine Salle à l'audience du 17-4ème en 2024 lors de la confrontation avec M. Paul Mansagilabouki c'est le sergent Paul Mansagilabouki qui nous torturait au camp Makambo il nous superposait les uns sur les autres il ne pouvait pas avoir de sentiment pour nous c'est lui-même qui procédait aux tortures je ne vais pas M. le Président mettre assez de temps sur le cas de sergent Paul Mansagilabouki parce que lui-même a reconnu les faits parce qu'il a employé le mot on il a employé le mot on on ne peut pas être plus royaliste que le roi donc au regard de ces éléments de preuve il est évident que ces crimes sont établis à son égard sur le cas de capitaine de colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo cet accusé est poursuivi pour assassinat et complicité de viol sur l'assassinat quoique le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo ait érigé la dégagation en un moyen de défense en affirmant qu'il était détenu au PM3 le 28 septembre 2009 mais monsieur le président honorable assesseur il y a des éléments factuels qui prouvent qu'il n'était pas détenu au PM3 ce jour il n'a jamais versé au débat une preuve quelconque pour attester qu'il était effectivement détenu au PM3 ce jour mieux il a été dénoncé par le capitaine Sourikonde en service au moment des faits au secrétariat chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme capitaine Sourikonde dans son procès verbal en date du 17 septembre 2014 a déclaré qui est le colonel Calonzo en service au re-commandement de la gendarmerie nationale qui était le chef de notre équipe cela veut dire que lui-même il était à la tête d'un contingent le capitaine Sourikonde monsieur le président n'avait pas intérêt à dire des contre-vérités il le connaissait très bien pour avoir servi avec lui à l'antidrogue mais le colonel Calonzo quant à lui a soutenu à cette barre qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009 alors que son témoin cité en l'occurrence le colonel Tamba Gabriel Diawara a soutenu ici mort de cuisse qu'il a été nommé au PM3 le 21 octobre 2009 et que cette date n'a pas trouvé le colonel Calonzo à ce service ce qui est pire c'est le changement de version du témoin du colonel Tamba Gabriel Diawara en ce sens que lors de son premier passage ici à la barre il avait déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer si le 28 septembre avait trouvé le capitaine Calonzo en détention au PM3 et lors de la confrontation le même témoin affirmait être parti au mois d'octobre sans préciser la date avec le colonel Ibrahima Calonzo à l'antidrogue pour rencontrer le colonel Moussaki Gourkamara pour pouvoir aplanir leur désaccord ce qui est évident le colonel Ibrahima Kamara dit Calonzo n'a jamais déclaré ni dans ses procès verbaux d'audition ni à la barre à cette barre qu'il y a eu des antécédents entre lui et le capitaine Sourikwani qui pouvait pousser ce dernier à le dénoncer gratuitement en réalité le colonel Ibrahima Kamara dit Calonzo était bel et bien au stade ce jour à la tête d'un contingent de militaires à la tête d'un contingent composé de militaires de Béréroge et de Béréroge pour perpétrer ces massacres quand il est venu au stade à la tête d'un groupe de gendarmes comme les autres chefs militaires présents sur les lieux il a cherché aussi à exécuter et à faire exécuter les instructions de capitaine Moussa Dadis Kamara selon lesquelles de mater et je vous avoue Monsieur le Président les manifestants avaient vraiment été matés dans la foulée certaines femmes ont été déshabillées violées à ciel ouvert comme en font foi les certificats médicaux et les photos versées au dossier ces faisceaux d'éléments prouvent à suffisance que les faits d'assassinants et de complicité de viol sont constitués à l'égard de colonel Ibrema Kamara dit Kalonzo sur le cas excusez-moi Monsieur le Président sur le cas de Mamadou Aliou Keta je disais bien sur le cas de Mamadou Aliou Keta cet accusé qui a poursuivi pour viol infraction prévue et punie par l'article 268 du code pénal Monsieur le Président comme j'aime le dire aucune mère n'aimerait entendre parler de viol à l'encontre de son enfant de sa fille aucune femme aussi Monsieur le Président aucune femme dis-je aucun enfant aucune fillette Monsieur le Président ne pourra jamais se remettre suite à un viol ça c'est clair parce que le viol je l'ai tantôt dit c'est la pire des choses vous comprendrez Monsieur le Président les déclarations contradictoires de l'accusé Magi-Chef Mamadou Aliou Keta prouve à suffisance que les faits mis en charge sont bel et bien constitués à son égard Ainsi ses propres contradictoires sont consignés dans son procès verbal d'audition du 7 mai 2013 et dans le procès verbal de confrontation du 29 novembre 2021 Dans son procès verbal du 7 mai 2013 il déclarait ceci J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de madame Mariam Diallo dite Mima laquelle d'ailleurs a été fiancée par moi cette dernière était dans la même chambre que madame Aissietou Bari donc je fréquentais régulièrement leurs concessions de telle sorte que je suis connue de toute la famille c'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de madame Aissietou Bari alors que dans le PV de confrontation en date du 29 novembre 2022 à la deuxième page il déclarait ceci cette dame que vous me présentez je ne la connais pas de nom jusque là mais c'est en 2016 à l'excadron numéro 2 de Hamdallah que je l'ai vu pour la première fois monsieur le président honorable à ses soeurs il est également à noter que monsieur Mamadou Aliou Keta n'était pas le seul gendarme au stade il était évident qu'il se connaissait qu'il se connaît qu'il se connaît bel et bien avec madame Aissietou Bari parce qu'il vit dans le même quartier en plus monsieur Mamadou Aliou Keta avait fiancé Mariam Diallo qui était de la même famille qu'Aissietou Bari avec laquelle elle partageait le même lit ce qui voudrait dire que Aissietou Bari ne peut jamais se tromper sur la personne de Mamadou Aliou Keta en réalité madame Aissietou Bari a reçu des coups de crosse qui l'ont mis à terre avant d'être violée par monsieur Mamadou Aliou Keta il y a un certificat médical qui est versé au dossier de la procédure monsieur le président pour attester ce viol dès lors il y a lieu de retenir monsieur Mamadou Aliou Keta dans les liens de culpabilité de viol sur madame Aissietou Bari monsieur le président le président honorable assesseur voilà l'effet dans leur exaltitude monsieur le président après avoir démontré les éléments constitutifs des infractions possibles il serait judicié de démontrer la réqualification mais monsieur le président je préfère ne pas me prononcer sur la réqualification parce que cette partie a été vraiment passée au peigne fin par mes prédécesseurs mais ce qu'il faut retenir à ce niveau aussi dans le secret de votre délibération en ce qui concerne la réqualification pensez à l'application des dispositions des articles 7 et 28 du statut de Rome sur la recevabilité de la constitution de parti civil de monsieur de monsieur des articles 4 486 du code de procédure pénale monsieur le président je vais vous épargner la lecture de ces dispositions je vais aller directement au vif des sujets au regard de ces dispositions légales pertinentes il est à bon droit de recevoir monsieur Mouribayu Lopa et autres en leur constitution de parti civil monsieur le président honorable assesseur les préjudices causés aux victimes par les infractions dont vous êtes saisis sont ténormes des centaines de nos concitoyens voulant exprimer leur opinion politique ont été abattus comme des chibis certains ont été poignardés à l'aide des armes blanches qui sont devenues des handicapés physiques et moraux à vie certaines personnes assassinées ont laissé derrière elles des familles qui sont juste là sans soutien financier ou moraux et dont les enfants sont victimes de déviance pour faute de moyens de subsistance des femmes maltraitées violées et réduites en esclavage sexuel dans certains camps militaires de la présidence dans certains camps militaires y compris le camp allemand Missamburi le camp Al-Faïa et le siège de la présidence d'alors monsieur le président honorable assesseur certaines de ces femmes violées ont contracté la grossesse non désirée des maladies sexuellement transmissibles y compris le sida d'autres ont vu leur foyer se désintégrer à jamais tous ces faits sont étiés par les éléments de preuve versés au dossier à titre indicatif la directrice de l'hôpital Donka madame Fatou Siké Kamara a soutenu à cette barre que les services des urgences de cet hôpital ressemblaient ce jour-là à une boucherie c'est pourquoi monsieur le président honorable assesseur monsieur Wuri Baylouba Asietou Bari et plusieurs autres la fédération internationale des ligues de droits de l'homme la FIDH l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme au GDH l'association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa sollicite qu'il vous plaise pour la réparation de ces préjudices condamnés solidairement un le capitaine Moussa Dadis Kamara commandant Aboubakar Sidi Kijakite alias Tomba le capitaine Marcel Guilavogui le colonel Moussatye Boro Kamara le colonel Claude Pivi le colonel Blaise Gomou le colonel Aboula Shérif Diaby le sergent Paul Mansa Guilavogui et le colonel le colonel Ibrema Kamara Ibrema Kamara Ibrema Kamara Di Kalonzo de l'article 442 renvoyant renvoyant à celle de l'article à celle de l'article 535 du code de procédure pénale Monsieur le Président avant de terminer permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux victimes parce que ce sont tels qui ont souffert dans leur âme dans leur chair permettez-moi par la même occasion de remercier mon cher et aîné confrère maître DSBA qui a bien voulu m'accorder le privilège d'être parmi les avocats de la partie civile sans oublier également mes parents et mon cher époux parce qu'il n'est pas facile d'avoir une avocate comme épouse je vous remercie et j'ai plaidé Sous-titrage ST' 501